Là c'est la continuation de la série de réalité. J'ai commencé à travailler un peu sur le bondage, je m'en expliquerai un peu plus tard, mais c'est une oeuvre qui est superbe, j'avais montré, c'est une petite édition de cette je crois, et j'en avais vendu une à un chercheur qui cherchait sur le cerveau à New York, un Suisse, Suisse allemand, qui a flashé là-dessus, je suis content de l'avoir vendu à cette personne. Il faut comprendre que les artistes sont quand même contents quand ils ont des oeuvres d'art, c'est assez rare, mais parce qu'on passe un témoin quelque part, c'est-à-dire que les gens s'approprient quelque chose de nous et ça leur procure de la joie et du plaisir. Alors là je vais justement évoquer Sade, tu en as un peu parlé tout à l'heure, et je vais lire ce texte de Sade, vous pouvez le lire pendant que je vous le lis également, mais ça c'est hilarant et c'est totalement génial. Donc c'est un texte issu des 120 journées de Sodome. Le 30 septembre, tout est organisé dans son délire, c'est vraiment très structuré. Le 30 septembre, il faut un dindon dont la tête est passée entre les cuisses d'une fille couchée sur le ventre, de façon qu'il a l'air d'enculer la fille, on l'encule pendant ce temps-là, et à l'instant de sa décharge, la fille coupe le cou du dindon. C'est fort, si vous ne rigolez pas, c'est que vous avez tout perdu. Le 31, il fout une chèvre en levrette, pendant qu'on le fouette, il fait un enfant à cette chèvre qu'il encule à son tour, quoi que ce soit un monstre. Alors là, on rigole parce que c'est du délire absolu. Il encule des boucs. C'est fabuleux. Il veut voir une femme déchargée, branlée par un chien, et il tue le chien d'un coup de pistolet sur le ventre de la femme, sans blesser la femme. Il faut déjà le faire. Le 34, chapitre 34, il encule un signe en lui mettant une hostie dans le cul, et il étrangle lui-même l'animal en déchargeant. Ce même soir, l'évêque encule Cupidon pour la première fois. Il faut dire que nous sommes, toi comme moi et les Français, nous avons eu la chance d'avoir des grands philosophes qui ont pensé la sexualité et qui ont essayé de sortir d'un peu de la stupidité imposée par les tabous, imposée par la religion. Et ça, c'est le désir de la nature, c'est-à-dire que la nature n'a aucune morale, quelque part, et tout s'y passe. Et c'est aussi une apologie de l'imagination, parce qu'il faut déjà sortir ce texte, il faut déjà avoir l'imagination de le décrire. Donc, je vais vous montrer cette œuvre que j'ai réalisée par la suite, avec Sade. Voilà. Donc là, on voit au fond le texte de Sade. Bon, il faut dire que c'est une œuvre que je n'ai jamais montrée. Et là, il y a ce qu'on appelle un axis mondi, qui est issu des cultures mayas. Et bien sûr, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il sacrifiait au soleil des êtres humains, il voulait régénérer le monde, il voulait rentrer dans le cosmos, appartenir à la vie. Et donc, tout mon travail parle de cela. Et là, c'est une œuvre un peu chaude. Et mon galeriste de New York était venu pour choisir quelques œuvres dans une exposition collective. Il a vu ça, il a dit « Ah ben Jean-Pierre, si Matisse avait été en vie, il aurait fait un truc comme ça. Mais je ne pense pas qu'on pourra le montrer dans la galerie, propriétaire des d'origine juive. Et la veille du vernissage, ou le soir de vernissage, il y avait des rabbins qui bénissaient les tableaux. Donc, j'aurais du mal à imaginer des rabbins venir mon tableau, comme ça. Mais bon, on a choisi d'autres œuvres. Mais c'est une œuvre qui me parle en particulier, je trouve qu'elle est très, très belle. J'aimerais, il y a deux versions de cette série-là, et j'aimerais bien les montrer une fois dans une exposition. Mais c'est vrai que la réaction, non pas du public lui-même, mais des galeristes, est toujours très intéressante, dès lors qu'une œuvre peut sembler soit érotique, soit simplement un peu hors norme. J'ai deux exemples très rapidement, je vais vous raconter, parce qu'ils sont assez drôles, qui concernent Picasso. Le premier exemple, c'est une œuvre de mémoire des années 30, qui est un joli nu, vu de dos, et où, effectivement, c'est un portrait de Marie-Thérèse, et où, effectivement, l'anus est représenté par un point noir. Et Picasso montre cette œuvre à Rosenberg, qui était à l'époque son galeriste, et Rosenberg est absolument effaré et répond « Je ne veux pas de trou du cul dans ma galerie ». Bon. Bien des années après, c'était dans les années 65-66, et ça, ça m'a été raconté par Roland Dumas quand nous écrivions ensemble un livre sur Picasso, parce qu'il a été le témoin de ça. Picasso montre à Daniel-Henri Kahnweiler, qui était son galeriste, la grande pisseuse qui est aujourd'hui au centre Pompidou. Et quand il montre ça à Kahnweiler, Kahnweiler dit « Mais ça, ça va être très difficile à vendre, je ne peux pas l'acheter ». Et alors, la réaction de Picasso était très simple, il a simplement répondu « Oui, sans doute comprendront-ils dans 30 ou 50 ans ». C'est-à-dire qu'il s'en moquait, il avait peint ça, parce qu'il voulait peindre ça. Mais on voit cette résistance qu'opposent les galeristes, qui ne sont pas nécessairement des résistances commerciales, purement commerciales, mais qui sont aussi des résistances morales, d'une certaine manière. Dans le cas de Rosenberg, c'est clair, parce que je veux dire, ce tableau est absolument splendide. Il est au musée Picasso Paris, aujourd'hui, mais Rosenberg n'envisageait même pas de le présenter, alors que dans sa galerie, il avait un étage pour les impressionnistes, l'école de Paris, ce qui pouvait contenter sa clientèle traditionnelle, classique. Et puis, au-dessus, il y avait les cubistes, il y avait Picasso et les autres. Et là, il ne faisait monter que ceux dont il savait qu'il ne serait pas choqué par ce qu'il verrait. Mais même ça, il n'en voulait pas. Alors, on imagine la réaction qu'il aurait pu avoir sur le tableau que tu viens de montrer. Donc, ça, c'est un autre plexiglas, avec une scène, c'est un peu aspiré de l'Inde, où il y a toutes ces scènes érotiques. Malheureusement, je n'ai jamais eu la chance de voyager en Inde, mais leurs œuvres m'impressionnent particulièrement. Voilà, c'est un plexiglas qui est justement montré à l'exposition Volupté de Châteauril. Et ça, je vous ai choisi celui-là, parce que c'est le grand papier qui est là. Vous avez la chance d'avoir une partie de ce grand tableau, parce que quand j'imprime sur le plexiglas, les panneaux font 1,05 m par 52,5 et j'imprime toujours un grand format et un petit format sur ce que j'appelle les demi-papiers. Et donc, j'ai montré cette œuvre-là à une Art Fair à Montreux et une dame qui mangeait, parce que le soir du vernissage, il y a des gens qui mangeaient en face de ce tableau et il y a une dame qui s'est plaint parce qu'il y avait une grosse bite en face d'elle pendant qu'elle mangeait. Voilà, c'est ça. C'est la vie de l'artiste. Moi, ça me fait plutôt marrer, mais je pense que malgré tout, c'est une œuvre magnifique parce qu'on voit aussi l'enfer dont on a parlé tout à l'heure, un manuscrit du Moyen-Âge. On voit une œuvre pygmée, on voit Silentium Est, c'est également un manuscrit du Moyen-Âge. C'est un ange que j'ai trouvé, vous voyez le bonhomme, c'est un ange que j'ai trouvé dans la rue à New York sur un fond de stock market. Je mélange, pas la magie, je n'aime pas ce mot-là, mais je mets l'inconscient, le hasard avec la nécessité de l'économie quelque part. Et puis, il y a cette femme que j'ai fait, dont j'ai dessiné avec le sexe bien noté, comme tu en as parlé tout à l'heure, avec les poils et la vulve et le clitoris, donc tout est là. Et puis, en haut, à droite, c'est une jouesse de lutte égyptienne qui est très érotique. Le geste est tellement érotique que ça m'a plu. Ce bonhomme, d'ailleurs, dont tu parles, alors ça, c'est le grand défaut des historiens de l'art, c'est qu'ils passent leur temps en voyant une œuvre à penser à d'autres œuvres et à essayer d'établir des passerelles. Mais c'est tout de même assez proche de certains des oiseaux de Braque. Oui, tu as raison. Oui, oui, oui. On n'est pas loin. Mais c'est un petit ange sur papier doré que un gamin a découvert, que j'ai trouvé dans la rue, voilà, comme ça. Mais j'ai dit, ça fait partie de... C'est ce que nous racontons. Nous racontons nos rencontres esthétiques ou humaines, bien sûr, c'est notre travail. Voilà. Donc là, je vais embrayer sur la série Le Monde. On a la chance d'avoir deux œuvres de cette série ici. Et je vais un peu expliquer ce que j'explique souvent, mais que le public européen comprenne un peu. Au Japon, on fait des liens comme ça sur les arbres ou sur les pierres pour les sacraliser quelque part. C'est-à-dire qu'on définit un cercle sacré et on dit qu'il y a un esprit kamie dans cet arbre et donc les gens vont se recueillir. Peut-être qu'ils invoquent leur mort. Peut-être qu'ils invoquent la présence. Peut-être qu'ils veulent être présents dans un lieu précis. On peut parler de spiritualité. Donc c'est ce qui m'intéresse dans le bondage. Et donc là, on voit une image du bondage japonais. Sans doute, j'ai tiré de ça un dessin. Je ne me rappelle plus lequel. Donc il s'appelle ça « Shibari, attaché et lié » ou « Kimba Kubi, magnifique bondage ». Et bon, on peut discuter à l'infini sur le rapport du corps de la femme à la souffrance ou à la jouissance. Mais il n'empêche que quand on voit ça, on voit plutôt une extase qu'une souffrance. Et c'est ce que je veux montrer très exactement dans mon travail. C'est-à-dire l'instant où le corps quitte le corps justement pour rentrer dans l'extase. Voilà. Donc j'ai commencé cette série de bondage à New York en 2003, juste avant de partir de New York. Et donc c'est ici tout de l'image de bondage japonais. Et là, on voit un petit dessin qui circule au travers du paysage, qu'on pourrait dire, de l'image. Ce sont des vulves bien sûr préhistoriques. Donc j'ai redessiné ça en arrière-plan. Voilà, on voit cette œuvre qui est ici, présente. Et le dessin phallique, c'est un dessin qui vient des asthmates de Nouvelle-Guinée. Et le fond, c'est un dessin qui vient d'un dessin de kimono japonais. Voilà, c'est pour vous expliquer un peu le travail. Et là, on a imprimé avec la galerie Le Pavé dans la Mare, qui était à Besançon il y a une dizaine d'années. On a imprimé ce grand format de bondage, que j'ai montré d'ailleurs au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse, et que je montre actuellement dans sa version sur papier. Voilà, le grand nul bleu. Et pour dire une petite anecdote, c'est grâce à ce grand format que j'ai rencontré mon amie Marie-Madeleine Barret, la philosophe. Voilà. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu de ces œuvres de bondage. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a effectivement, entre la vision européenne et la vision japonaise du bondage, il y a une très grande différence. Il y a une dimension spirituelle du bondage au Japon qu'on ne trouve pas en Europe. Et puis, ce qui est aussi assez intéressant quand tu représentes des œuvres à base de scènes de bondage, c'est que, ça ne représente que des femmes. Or, le bondage est aussi, bien entendu, développé pour des hommes. Il suffit de lire, on parlait de Sade tout à l'heure, je ne suis pas un grand amateur de Sade. J'aime son côté révolutionnaire d'une certaine manière, mais je n'aime pas beaucoup ses textes parce que, chez Sade, le consentement du soumis ou de la soumise n'est jamais requis. Comme d'ailleurs, chez Georges Bataille, que je n'aime pas non plus. Comme ça, au moins, c'est dit. Mais quand on lit d'autres littératures, je pense à Jeanne de Bergues ou Jean de Bergues, puisque, enfin bon, c'était la femme de robe grillée. On trouve ce bondage, mais appliqué cette fois-ci aux hommes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez absent des représentations, y compris des mangas japonais. Au Japon, c'est toujours la femme qui est, ou pratiquement toujours, qui est représentée et pas l'homme. Mais, ce qui est intéressant, c'est, je pense qu'on, par tes œuvres, dans le regard du spectateur, tu poses vraiment une question. Parce qu'une œuvre d'art, avec toute la conception que nous avons en Occident de l'œuvre d'art, c'est-à-dire l'œuvre d'art, c'est tout de même sacré. Une œuvre d'art qui représente du bondage, c'est-à-dire la dimension spirituelle telle que le Japon la conçoit, ça pose quand même problème dans le regard du spectateur occidental, qui, lui, ne part pas du principe qu'il y ait une dimension spirituelle dans la technique, la complexité de la technique du bondage. Oui, mais, quelqu'un qui n'a pas de spiritualité ne peut pas comprendre une autre spirituelle. Je suis désolé de dire ça. C'est un fait évident. 90% de la population française est athée. Où trouver notre spiritualité ? C'est la grande question. Alors, ça, c'est une question que Jean-Pierre soulève et que je trouve personnellement passionnante, qui est de se dire que les athées n'ont pas de spiritualité, globalement. Et là, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à adhérer à cette idée. Je vais même, alors c'est de la provocation bien sûr, mais je vais même vous dire que le dernier endroit où on peut trouver de la spiritualité, ce sont les religions. Et singulièrement dans les monothéismes. Alors, pourquoi ? Parce que, quand vous regardez comment est structurée une religion, je prendrais le cas, par exemple, de l'église catholique, mais je pourrais tout aussi bien prendre l'islam. C'est une lutte de pouvoir. Ce sont des parts de marché. J'aime bien faire un comparatif comme ça, mais ce sont des parts de marché, qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Ce sont des luttes de pouvoir et c'est l'argent. Et un jour que nous déjeunions ensemble avec Roland Dumas, je lui disais ça. Je lui disais, écoutez, pour moi, le dernier endroit de la spiritualité, c'est la religion parce qu'il est question de pouvoir, il est question d'argent. Tous les scandales des finances du Vatican depuis Paul VI jusqu'à nos jours, c'est quand même énorme. Ce sont des questions d'argent. Et vous allez dans l'islam, vous trouvez des imams qui se constituent des fortunes personnelles colossales dans l'exercice de leurs fonctions. Mais je veux dire, ça, c'est très connu. Bon. Donc, où est la spiritualité là-dedans ? Point de l'interrogation. Et finalement, avec Roland Dumas, nous en parlions et nous sommes arrivés à une idée commune qui est de se dire, mais finalement, la spiritualité, l'un comme l'autre, nous la trouvons dans les œuvres d'art. C'est-à-dire, la spiritualité, nous la trouvons dans l'art et absolument pas dans les religions. Et je pense qu'un athème, convaincu, pourra trouver de la spiritualité quelque part. Parce que la spiritualité, ça peut être un rapport de verticalité, mais pas nécessairement avec une entité imaginaire ou ce qu'on voudra. On peut avoir ce rapport vertical avec une œuvre d'art qui nous inspire et qui nous transporte. Oui, mais si tant est qu'elle possède cette spiritualité. Tu ne peux pas mettre une spiritualité dans une œuvre qui n'en a pas. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, où l'a trouvée ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que cette discussion, quand nous en parlions, on évoquait Giacometti. Alors, tu comprends effectivement. Là, oui, il y a de la spiritualité. Voilà, oui.